On n'a pas encore vaincu nos démons, difficile retour à la réalité pour Victor Wambanyama en NBA. Le basketteur français s'est incliné avec les 100 Antonio Spurs chez les Dallas Mavericks, dans la nuit de jeudi à vendredi, 120 à 109, à l'occasion de la première journée de la phase régulière. Sans briller. L'image du retour de Victor Wambanyama sur les parquets pour sa deuxième saison NBA, c'est ce sourcil levé et cette mood dubitative en regardant son banc de touche, à la fin du troisième quart temps, tout ne s'est pas passé comme prévu, pour le français comme pour son équipe des 100 Antonio Spurs, à l'occasion du premier match de la phase régulière, la nuit dernière à l'occasion d'un déplacement à Dallas, défaite 120 à 109. Wambanyama termine avec une petite feuille de statistique pour ses standards, 17 points, 9 rebonds. Il a été en échec toute la soirée au tir, et pas seulement en raison de mauvais choix, 5 sur 18, soit 27% de réussite, dont 1 sur 7 à 3 points. Il a aussi paru très emprunté, parfois même à côté de ses pompes, surtout en début de match où son coach Greg Popovich l'a rappelé sur le banc au bout de 5 minutes alors que les 4 autres titulaires restaient sur le parquet. Les Spurs pas dans leur forme optimale. La condition physique n'était pas optimale, reconnaît le français. Personne n'avait encore joué de match entier durant la préparation. Mais ce ne doit pas être une excuse, et personne n'est inquiet, ce n'est que le premier match de la saison. Il ne faudra qu'une ou deux rencontres pour retrouver le rythme. Victor Wambanyama a commencé par un échec à 3 points, puis un ballon perdu sur une passe mal assurée, un log de Sochamp mal réceptionné, et une nouvelle perte de balle face à une défense très agressive de Clay Thompson. Le tout en ne prenant qu'un seul rebond, une de ses spécialités, durant ses 5 premières minutes très délicates. La suite a été un peu meilleure, mais encore loin des attentes qui pèsent sur les épaules du meilleur rookie de la saison dernière. Le français doit, avec Chris Paul et quelques autres, tirer son équipe vers le haut afin d'être à la bataille pour une qualification en play-off. Aucune action spectaculaire, sa signature, à se mettre sous la dent, sauf peut-être un contre-tranchant face à Derek Lively, un autre joueur dans sa deuxième année qui s'est montré, lui, très convaincant. D'un autre côté, Wambanyama a aussi essayé d'être utile dans les efforts invisibles, et notamment les pauses d'écran qu'il s'appliquent davantage à réussir que l'an dernier, et qui permettent de placer ses coéquipiers dans de meilleures positions. La relation avec le meneur Chris Paul reste à parfaire, un seul lobe tenté, et réussi, entre les deux hommes. Pendant 80% du match, on a été là où on voudrait être, estime toutefois Wambi. C'est prometteur, on a eu la bonne énergie mais leur bonne entame de deuxième mi-temps nous a tués. On a un peu plus de certitude que l'an dernier, surtout tactiquement. Mais on n'a pas encore totalement vaincu nos démons. Alarme à l'hôtel de Dallas déclenché, par un peintre. Greg Popovich a envoyé tous ses titulaires sur le banc à 6 minutes de la fin et 20 points de retard. Victor Wambanyama a pu faire rouler ses yeux sur les gradins pas complètement garnis du voisin texan et finaliste de la saison dernière. La nuit avant le match, toute l'équipe avait été réveillée, dans son hôtel de Dallas, par une alarme déclenchée visiblement par erreur. On nous a dit que c'était un peintre qui avait provoqué son déclenchement, préfère en sourire Greg Popovich. Mais depuis quand des peintres travaillent à minuit ? Le gros dormeur Victor Wambanyama a été tiré de son sommeil. L'alarme m'a réveillé, mais on en a vu d'autres, des retours à 2h du matin par exemple, dédramatise-t-il. Il préfère même savourer son bonheur d'être de retour dans son quotidien américain, après une médaille d'argent aux Jeux Olympiques cet été. Tout ça m'a manqué, avoue-t-il à la fin de la rencontre. On est tous en train de vivre notre rêve. J'ai vraiment hâte de rentrer à San Antonio pour notre première à domicile, samedi face à Houston. Ça va être vraiment spécial. Un aveu qui semblait signifier qu'il ne sera pas question, cette fois-ci, de quitter le parquet en levant le sourcil. Sous-titrage ST' 501